Générique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Ouverture des points de passage de Beb Subtza et Bninsar après deux ans de fermeture. Une mesure très attendue par les familles désirant rendre visite à leurs proches. Une nouvelle étape dans le cadre du partenariat Maroc-Espagne, mais également au niveau de la gestion des passagers. Les taux des crédits bancaires atteignent un nouveau plancher historique pour descendre en moyenne à 4,28% à fin mars dernier. Quelles sont les raisons de cette détente et comment cette baisse des coûts des prix de l'argent profite aussi bien aux entreprises qu'aux ménages ? Éclairage dans la chronique de Mehdi Bokhari questionner. C'est sans doute la fin d'un siège sanglant. Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués du dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol. Dans la foulée, l'état-major ukrainien a annoncé la fin de la mission de combat dans la cité portuaire stratégique, désormais contrôlée par la Russie. Les premiers signes de reprise du tourisme au Maroc se multiplient. Qu'en est-il au niveau de Marrakech ? Peut-on parler d'éclaircie ? On posera la question à Mstafa Amalik, secrétaire générale de l'Association de l'industrie hôtelière de Marrakech, qui est l'invité de ce journal. Après deux ans de fermeture, c'est enfin la reprise. Peu avant minuit, dans la nuit hier, les points de passage de Bebsbza et Bdinsar ont été ouverts à la circulation des voyageurs. Une mesure attendue de longue date par les familles désirant rendre visite à leurs proches. Afin de préserver la santé des voyageurs, ces derniers sont invités à respecter les mesures de lutte contre la circulation du virus. Les détails dans ce reportage de Sderbn Zina, Abdelhamid El Mourabit, le récit et de Yassil Haïssas. Il était 23h hier soir quand le point de passage de Bebsbza a réouvert ses portes après près de deux ans de fermeture. Après avoir fait l'objet de travaux de restructuration et de remise à niveau, le point de passage est désormais prêt à l'accueil des voyageurs. Sont concernés par cette première étape les résidents dans un des pays de l'Union Européenne, ainsi que les voyageurs disposant d'un visa Schengen, à la grande joie des premiers bénéficiaires. Cela fait deux ans que nous attendons, le Maroc nous a beaucoup manqué. Nous aimons beaucoup le Maroc, vive le roi, nous avons de la famille au Maroc, nous avons également des amis qui y vivent et nous y possédons des biens. Cette réouverture est une très bonne initiative. Elle aura des répercussions positives pour le tourisme, mais également pour le commerce. Il existe de fortes relations entre Sbtia et Fnedak, notamment au niveau des familles. La proximité entre les deux villes est très forte. L'engouement était également palpable au point de passage de B'Ninsar, et ce, dès l'ouverture des portes. De nombreuses familles ont afflué, désirant rendre visite à leurs proches. Sur place, la mobilisation des autorités a permis d'assurer la fluidité du point de passage. De leur côté, les voyageurs expriment leur satisfaction. Nous attendons depuis deux ans, c'est une bonne surprise qui nous raffiche. Nous sommes heureux, nos proches nous ont beaucoup manqué. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous sommes très heureux. Cette réouverture des points de passage intervient en application de la déclaration conjointe adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui avait effectué en avril dernier, sur invitation du souverain, une visite au royaume. C'est une hausse record. Le groupe OCP a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 25 milliards de dirhams au premier trimestre de 2022, ce qui représente une hausse de 77% par rapport à celui réalisé une année auparavant. Cette performance a été portée par la hausse des prix de vente dans toutes les catégories de produits, qui a largement compensé la baisse des volumes de vente, explique l'acteur majeur de l'industrie des engrais, dans un communiqué qui indique également que la performance affichée par OCP au premier trimestre de cette année permet d'entrevoir une année de croissance significative et soutient les perspectives positives du groupe pour 2022. Plus de 150 000, c'est le nombre de dossiers de projets qui ont été déposés sur la plateforme digitale dédiée au programme Forza. Forza, et selon la ministre du Tourisme, le plus grand nombre de demandes a été enregistré au niveau des petites villes et du milieu rural. Et ce, grâce à la plateforme digitale, seulement 26% des demandes provenaient de grandes villes, contre 74% des demandes issues de petites villes et du monde rural. Le programme Forza, je vous le rappelle, vise à promouvoir l'initiative privée, la création d'entreprises, des postes d'emploi et le renforcement de l'économie nationale, selon la particularité de chaque région, de façon à contribuer à la réalisation de la justice territoriale et la stimulation des investissements dans toutes les régions du Royaume. Les taux des crédits bancaires atteignent un nouveau plancher historique pour descendre en moyenne à 4,28% à fin mars dernier. Quelles sont les raisons de cette détente et comment cette baisse des coûts des prix de l'argent profite aussi bien aux entreprises qu'aux ménages ? Élément de réponse tout de suite dans la chronique Question éco de Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Alors, les taux appliqués sur les crédits bancaires connaissent une légère détente. On vient de le dire. Quelles sont les raisons ? Bonsoir Ersan, justement, si vous hésitez encore à financer un projet, c'est le moment de le faire. Jamais le crédit bancaire n'a été peu cher qu'en ce moment. Selon les derniers chiffres de Bankal Marib, le taux débiteur moyen vient d'atteindre un nouveau plancher historique. Comme vous venez de le dire, à fin mars dernier, toute catégorie confondue et descendue ce taux d'obiteur à 4,28% au premier trimestre 2022 contre 4,44% un trimestre auparavant. Une légère détente qui s'explique tout d'abord par le maintien du taux directeur de la Banque centrale, Bankal Marib, à un niveau historiquement bas de 1,5% pour soutenir la relance économique et la consommation des ménages, mais aussi par cet allègement des conditions d'octroi des crédits par les banques après avoir serré la vis. C'est un accès aux crédits désormais facilité qui profite tout d'abord aux entreprises qui ont vu leur coût d'emprunt baisser de 26 points de base pour descendre à 4%. Les ménages ne sont pas en reste. Si on prend l'exemple des prêts immobiliers, les ménages ont gagné 130 points de base sur les taux immobiliers en 10 ans. A fin mars dernier, par exemple, le taux appliqué pour les crédits à l'habitat est descendu à 4,21% en moyenne pour le taux fixe et même 3,7% pour le taux variable. C'est le résultat de cette compétition que se livrent désormais les banques sur le marché de l'immobilier et qui propose donc des prix compétitifs dans un effort aussi de stimuler un marché de la pierre dont les fondations ont été secouées, voire fissurées après plus de deux ans de crise. Des taux de financement compétitifs qui semblent stimuler la demande de ce marché marocain du crédit. Et justement à ce propos, Mehdi, est-ce que la demande sur les crédits a augmenté au cours du premier trimestre de cette année ? Justement, il faut dire que cette baisse des taux directeurs, des taux d'intérêt a stimulé la demande justement des clients marocains des prêts auprès de leur banque. Toujours selon le document de Bank El Marley, l'encours des crédits bancaires s'est bonifié sur une année de 4,1% pour atteindre la bagatelle de 989,7 milliards de dirhams. Par segment, les crédits servis aux entreprises non financières se sont globalement appréciés de 4,7% et désormais 91% des entreprises estiment que l'accès au financement bancaire est facile grâce notamment à un assouplissement des conditions d'octroi. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour les prêts à la promotion immobilière dont l'accès a été durci en raison de l'accumulation de stocks d'un vendu sous l'effet d'une conjoncture de mes ventes et de hausse des coûts de la construction. Pour ce qui est des crédits des ménages, son encours a marqué une hausse de 3,5% sous l'impulsion notamment d'une augmentation de 3,9% du volume des prêts immobiliers distribués aux acquéreurs. Belle dynamique également pour le crédit à la consommation, un segment qui profite à son tour d'un léger assouplissement des conditions. Par ailleurs, ce trend haussier et ses taux compétitifs risquerait de ne pas trop durer. En effet, dans un contexte de forte pression, inflationniste, on l'a vu avec l'exemple de la Réserve fédérale américaine et de la BCE, la Banque centrale européenne, qui ont tous les deux augmenté leur taux directeur. Banque de Marlée pourrait leur emboîter le pas dans les mois à venir en resserrant davantage sa politique monétaire avec en perspective une éventuelle hausse du taux directeur, le prix du loyer d'argent et par conséquent des coûts des emprunts appliqués à la fois aux entreprises et aux ménages marocains. Merci Mehdi pour toutes ces précisions et pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. Elle a démarré hier et se poursuivra jusqu'au 28 mai. L'opération de sélection et d'incorporation des appelés au service militaire se poursuit. À travers le Royaume, 20 000 candidats et candidates seront sélectionnés. Comment sont reçus les appelés ? Quel parcours empruntent-ils avant de se voir déclarés aptes au service militaire ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé Al-Hajb, Sarah Jabri et Al-Adil Amin. Premier centre de formation des appelés à Al-Hajb, il est 7 heures du matin. À l'entrée de l'établissement, les candidats ayant reçu les ordres d'appel viennent des différentes provinces et préfectures de la région Fezmeknes. L'opération de sélection et d'incorporation a débuté hier. Première étape, vérification des dossiers, examen de sécurité et inscription. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohamed VI de nous avoir accordé cette opportunité pour accomplir le service militaire. J'ai répondu volontairement à l'appel. Nous avons été bien accompagnés par les encadrants du centre. Mon frère a intégré les rangs de la garde royale et m'a transmis toutes les valeurs du métier. C'est un domaine de discipline par excellence. Je souhaite également saisir cette opportunité pour une insertion professionnelle et pourquoi pas rejoindre les rangs des forces armées royales. Direction l'infirmerie du centre, deuxième étape du circuit. C'est ici que tous les appelés sont soumis à des examens médicaux complets et pointus qui sont assurés par des médecins militaires et civils, mobilisés tout au long de l'opération de sélection. Les examens cliniques se déclinent en deux parties. Tout d'abord, la mesure des constantes, pression artérielle, acuité visuelle, poids et taille. Puis nous nous appuyons sur un examen clinique complet pour déterminer si l'état de santé de la candidate ou du candidat leur permet d'accomplir le service militaire. Afin que la sélection et l'incorporation des appelés se déroulent dans les meilleures conditions, le centre a mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour l'encadrement des candidats. Il s'agit d'une opération de grande envergure qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'à la fin du mois en cours. Si l'avis médical est favorable, les candidats sont en dernier lieu auditionnés par une commission spéciale. Celle-ci est chargée de se prononcer sur leur aptitude au service militaire. Au total, 3000 candidats, dont 400 candidates, seront retenus au niveau du premier centre de formation des appelés d'El-Hajb. Cette affaire criminelle à présent à Casablanca, une agence bancaire, aura été l'objet d'un braquage. Un suspect a été interpellé sur la route de Marrakech alors qu'il se rendait vers Tiznit. C'est ce reportage Saïd Mzizou, le récit est de Rizlan Taibi. L'assaillant a fait éruption dans cette agence de Sidi Moumen vers 10 heures. Il a débarqué d'une voiture qu'il avait ensuite abandonnée dans la région de Titmelil, avec à bord un manuscrit qui détaille son braquage. Une opération au cours de laquelle il a utilisé une arme blanche. Nous n'avons pas l'habitude de ce genre d'incident dans notre quartier. Je suis vraiment sous le choc, tout comme le personnel de cette agence. Tout le monde est traumatisé. Je dénonce cet acte odieux. Nous sommes habitués à la sécurité ici. Le présumé coupable est âgé de 33 ans. Il a été arrêté cet après-midi dans un autocar dans la région de Marrakech. Il se dirigeait vers Tiznit, sa ville natale, avec la somme de 82 000 dirhams. Nous ouvrons la page internationale de ce journal avec la guerre en Ukraine et la chute d'un symbole. C'est sans doute la fin d'un siège sanglant. Plus de 260 combattants ukrainiens, dont 53 blessés, ont été évacués du dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol. Dans la foulée, l'état-major ukrainien a annoncé la fin de la mission de combat dans la cité portuaire stratégique, désormais contrôlée par la Russie. Les développements avec Agile Dutite. La guerre en Ukraine en est à 183e jour. L'un des principaux fronts se situe à Mariupol. Le port ukrainien demeure au cœur de combats infernaux entre forces ukrainiennes et russes. Ces dernières ont marqué un ascendant psychologique ces dernières 24 heures en obtenant la capitulation de 265 combattants ukrainiens. Ces soldats ont été capturés après avoir longtemps résisté dans la série d'Azovstal. Parmi eux, 51 sont grièvement blessés. Aussitôt capturés, Kiev a annoncé que ses combattants rentreraient bientôt au Berkay dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Moscou. Des violences sont également rapportées à Zeverodonesk. On parle d'un bilan d'au moins 10 morts dans des bombardements russes. Au même moment, la Cour pénale internationale intensifie ses efforts pour faire aboutir ses enquêtes pour crimes de guerre en Ukraine. La CPI a annoncé aujourd'hui le déploiement de 42 enquêteurs experts en criminalistique et autres personnels d'appui. Un contingent record puisque jamais la Cour n'avait déployé autant de personnel sur le terrain. Sur le plan politique, la Finlande et la Suède s'apprêtent à franchir un cap de non-retour. En intégrant l'OTAN, les deux pays sont à moins de 24 heures du dépôt de leur candidature d'adhésion à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Après le dépôt qui doit se faire demain à Bruxelles, la première ministre suédoise et le président finlandais se rendront jeudi à Washington pour rencontrer le président américain Joe Biden. Des combats à Tripoli après un coup de force du gouvernement rival. Le chef du gouvernement libyen soutenu par le maréchal Khalifa Haftar s'est retiré de la capitale après avoir tenté de déloger l'exécutif rival en place au prix de plusieurs heures de combat entre groupes armés. Ces affrontements sont d'une ampleur sans précédent à Tripoli depuis l'échec en juin 2020 de la tentative de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, de s'emparer de la capitale par la force. Et ils sont symptomatiques du chaos auquel la Libye est en proie depuis la chute du régime de Mamert Tafi en 2011. Au Liban, une petite secousse a ébranlé les partis traditionnels aux élections législatives du 15 mai. Le puissant mouvement armé du Hezbollah et ses alliés ont perdu la majorité au Parlement selon les résultats définitifs des élections qui enregistrent une percée des candidats issus de la contestation populaire de 2019. Le mouvement chiite et ses alliés politiques n'ont pas obtenu les 65 sièges nécessaires pour conserver une majorité. Le scrutin s'est tenu dimanche dans un pays miné par la pire crise socio-économique de son histoire. imputé par une grande partie de la population, des organisations internationales et pays étrangers à la corruption, l'inertie de la classe dirigeante, inchangée depuis des décennies. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Les premiers signes de reprise du tourisme au Maroc se multiplient. Qu'en est-il au niveau de Marrakech ? Peut-on parler d'éclaircie ? On posera la question à Mstafa Amalik, secrétaire générale de l'Association de l'Industrie hôtelière de Marrakech, qui est l'invité de ce journal. Après Srik Fbir qui parlait du poids des secrets, l'auteur-compositrice et interprète, Jihane Bougrin, traite de bipolarité et des troubles de la personnalité. Dans Raht el-Bel, une chanson aux paroles métaphoriques et engagée, mise en scène dans un clip fort et riche en symboles, à découvrir à la fin de cette édition. Mais avant cela, la célébration ce 17 mai de la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Une pathologie dont les complications sont quelquefois sérieuses, d'où la nécessité de la contrôler régulièrement. Comme nous l'explique dans ce reportage, Nadia Uhta, le commentaire est de Samia Halis. Mesurer sa tension artérielle régulièrement après un certain âge, un geste qui peut sauver la vie, mais auquel on ne pense pas toujours, cette journée mondiale de l'hypertension artérielle est justement l'occasion de sensibiliser le public à l'importance du dépistage et à l'informer sur les complications de cette pathologie. L'hypertension artérielle est une maladie chronique qui est très fréquente. Ça constitue le motif de consultation numéro 1 en cardiologie. On parle d'hypertension artérielle lorsque notre tension artérielle systolique, ou ce que l'on appelle communément la maxima, quand elle est au-delà de 14 cm de mercure, et ou une tension diastolique ou la minima au-delà de 9 cm de mercure. Mesurer votre tension artérielle avec précision, contrôler la et vivre plus longtemps, c'est le thème choisi par le ministère de la Santé pour célébrer cette journée. L'occasion de communiquer sur le traitement d'hypertension artérielle et sur ses complications cardiaques, rénales, vasculaires et ophtalmiques. Mon médecin vient de contrôler ma tension artérielle. Elle est en hausse. Elle a donc rectifié mon traitement et m'a donné une semaine pour essayer de la faire baisser. Il faut que je suive mon traitement. Je suis à la lettre les recommandations de mon médecin. Je fais un régime et je marche une demi-heure par jour. Tout va bien. L'HTA est un problème de santé publique. Plus d'un milliard de personnes sur la planète en souffrent. C'est l'une des premières causes de mortalité précoce dans le monde avec 9,4 millions de décès par an. Arrêtons-nous à présent sur les derniers chiffres du Covid au Maroc avec, il faut le dire, les courbes de certains indicateurs qui se sont inversés. En effet, le nombre d'infections est en hausse depuis quelques jours. Ce qui appelle à la vigilance durant ces dernières 24 heures. Comme on le voit, 135 nouveaux cas ont été enregistrés. Deux décès sont malheureusement à déplorer. Et concernant les guérisons, 72 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. Favoriser l'accès aux soins des populations nomades, une caravane médicale a fait escale à Merzoga, une initiative organisée pour la quatrième fois par l'association marocaine d'endourologie. En collaboration avec le centre hospitalier régional Moulay El-Ishirif de Rashidia, une centaine de patients a pu bénéficier de consultations médicales. Les détails avec Hadid Luttete. C'est un rendez-vous désormais régulier pour les nomades de Merzoga. L'occasion de se faire dépister ou soigner de différents types d'infections qui peuvent toucher le système urinaire. Je ne suis pas souffrant, je suis venu consulter parce qu'en temps normal, il faut nous rendre jusqu'à Rashidia. J'ai quelques soucis de santé, je soupçonne la prostate. Les médecins de la caravane commencent par décortiquer le mode de vie de ces populations nomades. Ils procèdent ensuite à des examens médicaux et à des analyses biologiques. Ces derniers permettent de détecter des marqueurs du cancer, de la prostate et même du vieillissement de la testostérone. Nous menons également des études. Elles nous permettent de détecter des liens potentiels entre leur environnement, leur mode de vie et les différentes pathologies dont ils souffrent. Ça nous permet de faire de la prévention. La caravane médicale urologique au profit des populations nomades de Merzoga est organisée parallèlement avec la 10e journée uro-oncologie, une rencontre scientifique qui enregistre la participation d'éminents experts marocains et internationaux dans ce domaine. L'occasion de mettre la lumière sur les dernières nouveautés en matière de cancer urologique, des reins, de la prostate et de la vessie. La région de Merzoga, où il fera très chaud durant les prochaines 48 heures, selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, une hausse des températures est prévue jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume. Des températures qui varieront entre 40 et 43 degrés. Un climat favorable donc pour partir quelques jours en vacances. Et à ce propos, les premiers signes de reprise du tourisme au Maroc se multiplient. Les recettes touristiques se sont élevées à 9,7 milliards de dirhams à fin mars 2022, ce qui représente une hausse de 80 % par rapport à la même période de l'année écoulée. Les exportations de l'artisanat ont également affiché quant à elles une hausse de 25 % durant la même période. Et qu'en est-il de la reprise touristique à Marrakech ? Peut-on parler d'éclaircies, surtout pour les établissements hôteliers qui ont beaucoup souffert de cette période de pandémie ? La réponse dans ce reportage de Izzacharki et Adjel Bouskri. Le tourisme est sans conteste l'un des secteurs qui a le plus souffert de la crise sanitaire. Les hébergements hôteliers ont dû fermer durant presque deux ans. C'est l'exemple de ce riad qui a subi de plein fouet les fâcheuses conséquences de cette pandémie et pour qui ces dernières semaines sentent une vraie bouffée d'oxygène avec le retour en force des touristes. On sort de deux ans de Covid qui ont été une période vraiment très très anxiogène pour nous parce que petite maison, on n'est pas un système hôtelier. Février a été plutôt calme, mars ça reprenait un petit peu et là pour le mois de mai, vraiment c'est super. Je pense qu'il y a beaucoup d'événements aussi comme sur Marrakech qui ont permis aussi cette reprise. On est arrivé la semaine dernière et on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde et on est heureux de voir que la vie reprend, que ça bouge. On a vu beaucoup de touristes. J'ai vraiment été étonné de voir toute la Médina rénovée. Je m'attendais à trouver quelque chose de délabré parce que je me suis dit que comme pendant deux ans il s'était complètement fermé. Du côté des grands établissements hôteliers, une reprise sur les chapeaux de roue se fait également sentir avec un taux de remplissage semblable au taux habituellement enregistré avant Covid. Il y a un fort regain de confiance et d'optimisme chez les voyageurs. Donc on les voit de retour ici chez nous, ce qui est formidable. On est sur des chiffres qui sont équivalents à ce qu'on avait en fait en 2019. Nous sur le mois présent, on est à plus de 90%. Donc c'est quand même de très très bon augure pour la suite. Et à la veille du début de la période estivale, les touristes, notamment étrangers, continuent d'affluer à Marrakech avec un trafic commercial au taux de récupération qui avoisine les 50% pour les passagers. Et avant de parler plus en détail de cette reprise avec notre invité, cette annonce qui a été faite il y a quelques instants. Le gouvernement marocain a décidé l'annulation de la condition du test PCR pour l'entrée au territoire marocain. C'est ce qu'indique un communiqué du département du chef du gouvernement. La relance progressive de l'activité touristique se confirme-t-elle vraiment ? On va tout de suite poser la question à Mstafa Amalik, secrétaire générale de l'Association de l'industrie hôtelière de Marrakech, qui est l'invité de ce journal. Mstafa Amalik, bonsoir. Avant de parler de la reprise, peut-être un commentaire sur cette décision qui a été annoncée il y a quelques instants, l'annulation de la condition du test PCR. Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, j'allais lancer un appel au gouvernement, mais évidemment, c'est une annonce qui nous fait grand, grand, grand plaisir. C'est une annonce que nous recevons avec une grande joie. On vient de le voir dans le sujet de Issa Sherry, les touristes sont de retour à Marrakech. Comment s'est déroulée cette reprise printanière et comment vous la qualifiez ? Effectivement, après deux années de crise sans précédent, ayant impacté lourdement notre secteur, en le mettant en perturbation totale, enfin, notre secteur touristique si important retrouve ses couleurs et retrouve justement son activité. Et Marrakech, première destination touristique du royaume, retrouve son âme depuis la réouverture des frontières, nous assistant à une réouverture progressive des établissements d'hébergement touristique, des restaurants, des restaurants avec animation, des sites touristiques, des monuments historiques, des musées, enfin, une reprise et une relance tant attendues. Alors, parlons des maisons d'hôtes de Marrakech. Elles ont été particulièrement touchées par ces deux années de pandémie. Quelle est la situation actuelle de ces établissements ? Tout à fait. Effectivement, les maisons d'hôtes, qui sont d'abord un patrimoine architectural, font partie de l'offre d'hébergement justement touristique. Et il faut prendre en considération que Marrakech seul représente aujourd'hui pratiquement 40% de l'activité touristique et en l'occurrence 40% de l'infrastructure hôtelière, dont font partie ces maisons d'hôtes. Et pour les hôtels, autant pour les hôtels, nous nous réjouissons de constater un taux de réouverture de pratiquement 100%, autant pour les maisons d'hôtes, le taux de réouverture est plus ou moins entre 50 et 60%, ce qui est tout à fait normal parce que le concept des maisons d'hôtes fait que ce produit est destiné majoritairement à une clientèle internationale et la reprise de leur activité et la réouverture est conditionnée par la réouverture des frontières. Nous espérons donc que ce taux, qui varie encore une fois entre 50 et 60%, va progresser dans les mois à venir, voire les prochaines semaines à venir. Justement, puisque vous parlez de chiffres et de prévisions, évoquons à présent les perspectives d'avenir. L'été 2022 sera-t-il celui de la relance touristique tant attendue ? Surtout avec cette annonce faite il y a quelques instants, le gouvernement marocain qui a décidé l'annulation de la condition du test PCR pour l'entrée au territoire marocain. Tout à fait, tout à fait. C'est une saison qui s'annonce plutôt prometteuse avec justement la suppression maintenant de ce fameux test PCR. mais surtout avec justement, on attend en tout cas nos citoyens du monde. Et là, je fais référence aux marocains résidents à l'étranger qui sont un chiffre très important sur les statistiques. Et je pense que les derniers accords entre le Maroc et l'Espagne et notamment l'opération Marhaba qui va débuter dans quelques semaines seront un déclic pour une saison estivale qu'on nous espère bonne, voire même excellente et exceptionnelle. Moustapha, Amalik, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal à présent après Sirk Fbir qui parlait du poids des secrets. L'auteur, compositrice et interprète Jihane Bougrin traite de bipolarité et des troubles de la personnalité dans Raht el-Bel, une chanson aux paroles métaphoriques et engagées mise en scène dans un clip fort et riche en symboles signé Julien Fouré. C'est un reportage de Hicham Berlawen commenté par Samia Hals. La nuit est longue, le jour trop court, le ton de Raht el-Bel est donné, Raht el-Bel ou sérénité. Un sentiment que ne connaissent plus les personnes atteintes de troubles de la polarité. C'est le thème de la dernière chanson de Jihane Bougrin. Comme pour Sirk Fbir, l'artiste compose, écrit et chante des histoires très personnelles. Comme tous les sujets pratiquement que je traite, c'est des sujets qui me touchent, que j'ai vécu, que ma famille a vécu. C'est un membre de la famille chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie il y a à peu près 20 ans. C'est vrai que c'est tout ce chamboulement de la famille, de l'équilibre de la famille, d'aller chercher les médecins qui comprennent, de nous faire comprendre, de lui se faire comprendre aussi. C'est vraiment une maladie, on le sait maintenant. Et je pense qu'il faut poser des mots sur des mots. Un thème engagé pour porter la voix des malades atteints de troubles psychiques en ce mois de mai, consacrés à la santé mentale. Un appel aux dons pour soutenir les associations qui oeuvrent pour soulager la souffrance des patients et de leur famille. Le clip qui met en scène Mouni Armiqi et Jihane Bougrin est bouleversant d'émotions. La réalisation est signée Julien Fouré, complice artistique des succès de Jihane. Un clip qui parle de bipolarité. Donc il a fallu imaginer une histoire sans son, sans dialogue. Et c'est très compliqué de faire passer des émotions sans dialogue. Donc sur les images du clip, on a voulu faire un parallèle en fait entre l'artiste qui a du mal à créer et justement parce que la bipolarité ou les troubles comme ça de la personnalité, c'est souvent des émotions qui changent très rapidement. La bipolarité et les maladies mentales ne sont pas une fatalité et ne devraient surtout pas être un sujet tabou. C'est le message de Rahat Elbel. Un traitement adéquat permet aux malades de vivre normalement. Une note d'espoir, un rayon de lumière qui laisse entrevoir le bout du tunnel. On termine avec un événement glamour qui a le don de faire rêver à travers le monde. Les stars internationales sont de retour à Cannes pour la 75e édition du festival qui se déroule du 17 au 28 mai. Après une annulation en 2020 et une édition en 2021 en demi-teinte en raison de la pandémie, les organisateurs espèrent que cette année sera celle du redémarrage tant pour le festival que pour l'industrie du cinéma. La sélection officielle se compose de 72 films dont 21 concours pour la prestigieuse Palme d'or et pour ce qui est de la catégorie Un Certain Regard. La sélection officielle comprend 19 films du monde entier parmi cette sélection de films marocains « Le bleu du cafetan » de la réalisatrice Meryem Touzeny. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Après deux ans de fermeture, c'est enfin la reprise. Peu avant minuit hier, les points de passage de Bebsebza et Bninsar ont été ouverts à la circulation des voyageurs. Une mesure attendue de longue date par les familles désirant rendre visite à leurs proches afin de préserver la santé des voyageurs. Ces derniers sont invités à respecter les mesures de lutte contre la circulation du virus. Et à propos de retour, je vous rappelle que le gouvernement marocain a décidé il y a quelques instants l'annulation de la condition du test PCR pour l'entrée au territoire marocain. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Masaïa vous sera présenté par le Hussinouzik. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.